Certains enfants naissent dans une précarité extrême, d'autres par contre ont la chance de naître dans une famille aisée et sont héritiers d'une fortune incommensurable. En réalité, il existe une troisième catégorie d'enfants, ceux-là qui ne dépendent pas de la richesse de leurs parents et qui ont fait fortune par eux-mêmes grâce à leur esprit créatif. Qu'ils soient nés avec une cuillère dorée dans la bouche ou se soient illustrés dans le monde de l'entrepreneuriat, les enfants que nous allons vous présenter aujourd'hui sont les plus riches du monde. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti ! Si avoir de l'argent est un véritable casse-tête pour certaines personnes, d'autres s'en soucient beaucoup moins. C'est le cas de Mozia Bridges, le plus jeune entrepreneur des États-Unis et du monde entier. Que fait-il ? Il est propriétaire et président directeur général de l'entreprise Moe's Bose, une boutique de nœuds papillons colorés. Cette entreprise présente en moyenne une recette annuelle de 140 000 euros, ce qui permet aux jeunes millionnaires de remplir son compte en banque de 4 millions de dollars. Son amour particulier pour les nœuds papillons et sa créativité sont à l'origine de son succès. Il réalisa pour l'ex-président des États-Unis, Barack Obama, un nœud papillon personnalisé, nommé Obama Blue Bow Tie. Pour le gratifier, le président Obama lui accorde le privilège de le rencontrer à la Maison-Blanche. Parfois nous doutons de la possibilité de transformer nos rêves d'enfance en réalité. Mais la jeune Isabella Barrette nous montre que ce n'est qu'une affaire de volonté. La petite star qui inspirait autrefois certains modèles et actrices télé-réalité est aujourd'hui une véritable et grande star de télé-réalité. Être millionnaire à l'âge de 6 ans est tout de même exceptionnel. Mais quand vous disposez comme Isabella et sa mère d'une bijouterie et d'un prêt-à-porter, tout semble réalisable. « Faites un tour à Glitzy Girl pour une touche spéciale avant d'assister à l'un des concerts de beauté de la grande sœur de Victoria Barrette. » Quand nous étions enfants, les parents ne cessaient de nous chanter à l'oreille que les sucettes étaient mauvaises pour les dents. Mais les plus têtus d'entre nous se cachaient pour en prendre. Mais alors, comment consommer des bonbons sans abîmer les dents ? Telle est la question qui conduit à la naissance de l'entreprise Zolipops. La petite fille de 7 ans, Alina Morse, devient fondatrice et présidente directrice générale de cette entreprise qui fabrique des bonbons sans xylitol. Ainsi, le Z de Zolipops provient de l'absence de ce sucre classique, le xylitol, dans les sucettes de cette marque. Alina a une fortune estimée à 10 millions de dollars. La prochaine sous les feux de la rampe médiatique à un jeune âge est Nastia. De son vrai nom, Anastasia Yuryevna Radzinski, Nastia est née le 27 janvier 2014. La star de YouTube également connue sous le nom de Like Nastia profite des différentes chaînes YouTube, dont disposent ses parents, pour se faire connaître à la face du monde. Like Nastia, Like Nastia Vlog et Like Nastia Show diffusent au quotidien les émissions de cette petite perle au statut légendaire. Le 7 mai 2021, sa chaîne devient la cinquantième la plus suivie et likée sur YouTube. Quelle chance ! Ryan Kaji est l'enfant le plus riche du monde. Il possède une chaîne YouTube nommée Toys Review, sur laquelle il diffuse ses vidéos pour enfants. Disposant de plus de 30 millions et demi d'abonnés, sa chaîne est l'une des chaînes YouTube les plus suivies aux Etats-Unis. Dans son amour pour la distraction, il est l'enfant le plus riche du monde, avec un compte en banque évalué à 32 millions de dollars. Alors, que pensez-vous de ces enfants millionnaires ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, alors n'oubliez pas de nous mettre un petit like pour nous soutenir. Portez-vous bien et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501